L'appropriation de l'innovation locale en deux minutes L'appropriation d'une innovation, c'est quoi ? L'innovation locale ne doit pas être appréhendée seulement selon les seuls facteurs favorisant son adoption. En effet, les changements dans le secteur public s'inscrivent souvent dans un temps long, ce qui implique la question de l'intégration et de l'appropriation des innovations par les individus, seul véritable marqueur du succès à long terme des pratiques innovantes. Ainsi, le concept d'appropriation de l'innovation managériale traduit la manière dont sont réellement perçues et mises en œuvre par leurs utilisateurs les nouveaux outils de gestion en action. Selon Proux, l'appropriation implique à la fois la maîtrise cognitive croissante de l'innovation l'intégration de cette innovation dans les habitudes et routines de l'acteur et la possibilité de création de nouveautés rendues possibles par l'usage de cette innovation. C'est pourquoi l'appropriation doit être entendue comme un processus interprétatif de négociation et de construction de sens permettant aux acteurs de questionner et d'élaborer l'action collective. Pourquoi intégrer l'innovation locale dans le quotidien ? Le contexte local est de plus en plus marqué par le développement d'innovations comme un nouvel outil informatique, la mise en place d'un outil de gestion, un nouvel espace de travail ou encore de nouveaux modes d'organisation. Or, l'arrivée de ces innovations peut être déstabilisatrice et peut générer de fortes résistances organisationnelles, voire des rejets. En effet, si de nombreuses innovations sont aujourd'hui adoptées et mises en œuvre par les collectivités, un faible nombre d'entre elles dépassent ces phases initiales en parvenant à s'intégrer dans l'organisation, à pénétrer les pratiques quotidiennes des acteurs et à produire des résultats. Dès lors, au sein du cycle de vie des innovations, celle de l'appropriation apparaît fondamentale. Elle conditionne l'acceptation de l'innovation, son utilisation effective, sa diffusion et son institutionnalisation, c'est-à-dire son intégration, dans les normes de fonctionnement. Comment intégrer l'innovation dans le quotidien ? S'intéresser à la notion d'appropriation et d'intégration revient à penser et prendre en compte les interactions entre l'acteur, l'innovation et le contexte social et organisationnel. Ainsi, ce concept théorique d'appropriation est loin de faire l'objet de solutions toutes faites. La recherche en est encore au stade de l'exploration de ce sujet dans le secteur public. Néanmoins, dans le but d'améliorer l'appropriation d'une innovation, un certain nombre d'études soulèvent différentes solutions. D'abord, en ouvrant les débats autour de chacune des innovations pour en faciliter la compréhension. Il est en effet indispensable de créer du sens autour d'une innovation afin de permettre sa compréhension, et cela ne peut se faire sans la parole. En conséquence, le temps laissé au processus d'expérimentation, tout comme la controverse apparaissent comme des facteurs de succès permettant l'apprentissage et la construction de sens autour des innovations. Ensuite, il est nécessaire de ne plus opposer le concepteur et l'utilisateur d'une innovation. Il est ainsi important de mettre davantage en correspondance la conception des innovations et la fixation de leurs modalités d'usage. Il s'agit donc de favoriser l'interactivité entre les parties prenantes afin de mieux exploiter les retours d'expérience et les ajustements progressifs des innovations. Enfin, les collectivités doivent penser les usages comme pluriels. Ainsi, un processus complexe d'apprentissage amène à distinguer plusieurs types d'usages. L'application d'abord, qui conduit l'utilisateur à ne pas modifier l'objet de l'innovation ni la manière de l'utiliser telle que prévue par le concepteur. L'adaptation ensuite, qui consiste à introduire quelques modifications pour ajuster l'innovation à l'usage sans toucher à sa fonction première. Le déplacement également, qui amène à élargir le spectre des usages sans modifier le dispositif d'innovation. Enfin, le détournement, qui amène l'acteur à utiliser l'innovation dans une finalité tout autre que celle prévue au départ. C'est pourquoi, faciliter l'appropriation d'une innovation, c'est aussi identifier ces différentes situations d'usage, les comprendre et les maîtriser. Au final, l'appropriation paraît favorisée par une innovation ouverte, collaborative et qui se co-construit chemin faisant. Finalement, dans un contexte où l'innovation est plébiscitée, le risque est grand, pour les acteurs publics, de perdre le sens des multiples changements mis en œuvre et d'enchaîner les innovations sans réel ancrage organisationnel. C'est pourquoi, la problématique de l'appropriation et des modalités d'usage apparaît comme un enjeu majeur pour la pérennisation des innovations. Aussi, malgré ces premières avancées, plusieurs questions restent à approfondir. Quelles sont les caractéristiques d'une innovation bien intégrée par les acteurs ? Comment les organisations publiques anticipent et intègrent les différences de modalités d'usage de leurs innovations ? Quels processus, pratiques et valeurs favorisent l'appropriation d'une innovation ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...